Les gars la mise à jour elle est incroyable résumé de cette mise à jour plus quelques tickets supplémentaires qu'on pourra récupérer et qu'on va voir ensemble alors c'est parti On va basculer entre plusieurs pages tout d'abord on va aller tout en haut de cette page Alors voici les trois persos qui ont été annoncés lors du live On a à gauche support bleu, Noël DPS et Yuno débuffeur vert On n'a pas encore les détails des personnages à leur sort mais je pense qu'ils vont soit arriver ce soir soit arriver demain Et il y a la mise à jour ce soir Dans tous les cas ça va être incroyable Je vais faire une deuxième vidéo dans la journée justement pour analyser les personnages plutôt leur kit de sort parce qu'on n'aura pas les statistiques Concernant ça, un nouvel événement très intéressant parce que derrière Derrière on a un bonus de cours où on a la possibilité de récupérer si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises, un ticket par jour Ok, excusez-moi, excusez-moi, je me suis trompé La traduction pour ça, tous les soirs à 18h du coup heure coréenne On enlève 7h pour heure française, ça sera à 11h Nous allons avoir un ticket qu'on pourra récupérer et tous les vendredis et samedis On récupérera deux tickets d'invocation A côté, nous avons trois marques-pages porte-bonheur Je ne sais pas à quoi ça sert exactement Mais on récupérera ça à 5h du matin Derrière, la maintenance du 6-29 Du coup, la maintenance, elle va durer La maintenance, parce qu'on a, je n'ai pas parlé de la maintenance La maintenance, elle va durer de minuit à 5h du matin Il n'y a pas de retard au cas où Mais là, on aura tout ça Plus deux singles Oh là là Oh, deux singles, c'est incroyable C'est incroyable Changement des récompenses d'arène De nouveaux trucs sont ajoutés Progression du temps de la combustion de l'arène Événement de temps de jeu de la saison 2 Fréquentation commémorative de la saison 2 Ok, il y aura pas mal de choses Alors là, on va traduire Là, ça va concerner les nouveaux joueurs Alors, voilà ce que ça dit exactement Retour de la croissance de l'évolution du compte C'est plus ou moins ça Alors, le premier truc tout en haut à gauche Cadeau de présence de 5 jours Un total de 10 tickets d'invocation Sur 5 jours de connexion Après A la fin de toute l'émission Vous récupérez 10 tickets d'invocation Plus une pierre Une pierre de break limit universel Et pour le dernier truc La dernière case Buff pendant 5 jours après la connexion Où vous gagnez 50% d'XP 20% de bonus de Yoru Et acquisition d'affinité de match de 10% C'est broken C'est un très bon moment pour commencer le jeu Pour ceux qui veulent démarrer la version coréenne Après la maintenance C'est le meilleur moment Alors Ajout des matchs amicaux On ne sait pas si ce sera du matchmaking On verra ça demain Et on verra ce que ça va justement nous permettre Si ça va nous permettre de faire de nouveaux concepts sur YouTube Ou de tester nos teams Sans forcément perdre de points et tout Ça sera un bon point Alors Là ok Ça on s'en fout Ça on s'en fout Voilà Alors Cachette Vanissa Fabrication d'équipements Réajustement de ce truc Règle de résultat d'artisanat Lorsque les matériaux de base sont consommés Un ensemble aléatoire de grade UR LR aléatoire Ok c'est pas mal Lorsque des cristaux noirs supplémentaires sont consommés Un sélectionné dans l'ensemble est confirmé De grade UR Ou voir LR Ça c'est un bon point aussi Ok les nouveaux packs Ça on s'en fout Ça concerne que ceux qui vont payer Annonce de fin de vente Ok 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 Correction des erreurs Correction d'un problème où la compensation se poursuivit avec l'équipe récemment gagnante Ok Bataille On s'en fout Enfin Ok le fameux bug qui concernait les nouveaux personnages Raya et Licht Raya et Licht Durée limitée assujettissement Réavis ok Du coup ils vont ajouter la nouvelle boutique avec tout ça Et concernant les nouveaux modes de jeu Enfin les nouveaux modes non Les nouveaux events Il y aura ça Qui s'appelle le nouveau boss mondial Arch Belox Plus l'extension Euh Du hall Du hall de l'illusion Parce de 70 à 80 Du coup on aura plus de récompenses Plus D'ailleurs D'ailleurs on n'aura pas que ça Euh Faudrait que je vous montre ça Directement Si je peux Voilà on est ici Alors je sais pas si la traduction donne exactement ça Mais euh Normalement si vous complétez tout ici On aura la possibilité dans la traduction qui est dit Qu'on récupérera les 5000 cristaux Les 5000 cristaux par mois à récupérer Si on complète justement la tour infinie J'appelle ça la tour infinie parce que c'est plus propre Euh C'est plus stylé aussi Et après on va recevoir pas mal de trucs Et on verra On verra justement On verra justement si tout ce qu'ils vont nous donner va nous permettre de bien avancer Par contre Vigan Studio Si c'est pas les meilleurs devs à l'heure actuelle Il y a également un autre truc On va voir C'est ça Alors Euh On va recevoir 50 pierres d'amélioration d'équipement Euh Mid Enfin Du coup ça sera du SSR Et 240 cristaux En plus En plus De la compensation de la mise à jour Qui vont nous donner 270 tickets Du coup au total 510 tickets à récupérer après la mise à jour Enfin après la maintenance C'est incroyable C'est incroyable Vraiment C'est le meilleur point de la mise à jour Voilà ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu On fera une analyse ce soir Des personnages au cas où ils sortent ce soir Et je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz